Si j'ai choisi de visiter la forêt de Fontainebleau, c'est à cause du sable qui compose sa base. Ces petits grains sont en silice, minéral archiconnu et répandu partout sur la planète. Ils sont les fondements naturels de cette forêt et pour une fois, ces fondations de sable sont solides. Elles agissent sur la nature en contraignant les plantes et les animaux, ce qui pousse la vie à se diversifier et donne le caractère très particulier de cette forêt. C'est à la découverte de ce milieu sablonneux, très contrasté, que j'entraîne Marine et Olivier. Et comme rien ne nous arrête, pour en savoir plus sur le sable, nous irons dans le Colorado Provençal, dans l'Adrar en Mauritanie et sur les rives du fleuve Sénégal. On réperçoit la tête de chien là-bas ? Pourquoi il y a autant de sable ? Pourquoi il y a autant de sable à Fontainebleau ? Tout simplement parce qu'autrefois, il y a 35 millions d'années, il y avait une mer qu'on appelle la mer Stampienne. C'était une mer qui était peu profonde, qui était une mer chaude d'ailleurs. Le climat était beaucoup plus tropical qu'aujourd'hui. Et bien cette mer, comme toutes les mers du monde, était une poubelle. C'est-à-dire que les rivières, les fleuves, amenaient dans cette mer des quantités énormes de sable. La mer est partie, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des mouvements tectoniques, elle s'est vidée, le sable est resté. Pourquoi tu parles de poubelle ? Je parle de poubelle parce que, figure-toi que les mers et les océans sont capables d'engloutir tous les continents préalablement réduits en poudre. Alors bien sûr, c'est l'érosion qui va user la roche, qui va emporter la terre vers les rivières, vers les fleuves, et après ça va être déversé naturellement dans les mers. Mais si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, qu'est-ce qui peut se produire ? Eh bien, que tous les continents soient gommés de la surface de la terre. Qu'il n'y ait plus de reliefs, qu'il n'y ait plus de rides, tout serait sous la surface de l'eau. Donc on aurait, à l'échelle de la planète, un seul et unique continent absolument immense. Heureusement, ce scénario catastrophe n'existe pas parce que la terre est jeune et il pousse encore des montagnes. L'érosion, tu peux m'expliquer ? L'érosion, c'est un ensemble de phénomènes naturels qui usent la roche et qui emportent le sol. Alors qu'est-ce qu'on a comme phénomène naturel ? On a le gel, on a l'élévation de température, le froid, le chaud, ça travaille la roche, elle se brise. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a le vent qui projette le sable et qui use la roche. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme phénomène d'érosion ? On a le ruissellement, d'accord ? La gravité aussi, parce que s'il n'y a pas de gravité, il ne pleut pas. Regardez, si la gravité n'existait pas, l'eau ne pourrait pas couler. Mais du coup, ça produit du ruissellement. Regardez, qu'est-ce qu'il se passe là ? Eh bien l'eau, en coulant dans la roche, dans cette fissure, entraîne le sable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau dissout tout. Si on prend l'exemple d'un torrent de montagne qui descend de la montagne, il a une puissance extraordinaire, il est capable de déplacer des rochers entiers. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un galet en granit de 20 cm posé dans le torrent, quand ce galet aura parcouru 10 km, il sera passé de 20 cm à 2 cm. Et si son chemin continue, 10 km plus loin, il sera passé de 2 cm à un grain de sable. Pourquoi il est blanc, le sable ? Il est blanc parce qu'il était protégé des souillures. Alors quand la mer s'est retirée, il est resté le sable. Le vent s'est mis à souffler et il a fabriqué des dunes. Et il y a 23 millions d'années, tous les creux sont remplis par un lac d'eau douce. Alors ici et là, il y a quelques îles. Et comme tous les lacs du monde, celui-ci possède des limons, des matières en suspension, qui sont tombées dans le fond du lac. Il y avait aussi des petits animaux et des carapaces qui sont morts et qui ont rejoint le fond du lac à leur tour. Il s'est donc formé une couche très épaisse. Quand le lac s'en va, qu'est-ce qu'il reste ? Simplement cette couche très dure, cette couche de calcaire, imperméable. Et à travers cette couche, les sels minéraux et les oxydes n'ont pas pu passer. Ce qui fait que le sable qui était dessous est resté pur. C'est pour ça que ce sable, cette silice pure, est restée toute blanche. Et on l'a utilisé après en verre riz. Alors moi, je connais une région en France, dans l'Uberon, près de Hap, où là, le sable n'est pas blanc du tout. A cet endroit-là, autrefois, il y a fort longtemps, c'était l'époque des dinosaures, ça remonte en gros à 230 millions d'années, il y avait une mer déjà. Et cette mer a déposé des sédiments. Et bien ces sédiments, on les retrouve aujourd'hui. C'est le calcaire blanc du Luberon. Mais il y avait également des courants dans cette mer. Et ces courants ont entraîné le sable et l'ont déposé ici et là. Ce sable-là n'a pas eu la chance du sable de Fontainebleau. Il a été pollué par des oxydes, et notamment l'oxyde de fer, la rouille. Alors quand on le voit aujourd'hui, il est tout rouge. Alors ça donne de jolies couleurs au paysage. C'est étonnant d'ailleurs. On appelle ce paysage le Colorado Provençal. Et pourtant, ce paysage-là n'est pas naturel. Il a été entièrement fabriqué par les hommes qui sont venus ici chercher le pigment en question, l'ocre. On extrait cet oxyde de fer, on extrait ce pigment, cet ocre, pour colorer les façades des maisons, pour faire de la peinture. C'est tellement beau, c'est tellement plaisant à l'œil, que cette région-là est très visitée. Mais quand il pleut, attention, il faut avoir avec soi de l'antirouille, parce que ça tâche. Pourquoi cet arbre t'as attiré, Olivier ? Parce qu'on dirait qu'il frissonne. Il frissonne, effectivement. Alors regarde bien. Tu vois sa feuille ? Tu vois la queue de la feuille, le pétiole, est très long. Donc dès que le vent se met à souffler, le tremble se met à trembler. C'est un arbre qui est intéressant, parce que c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau. Or ici, l'eau, elle ne reste pas dans le sol, puisque c'est du sable. Elle file, elle descend. Alors lui, il a réussi à s'installer dans un endroit suffisamment humide pour l'entretenir. Alors, dans notre balade, là, je vais te montrer des arbres qui, eux, à l'inverse du tremble, sont habitués à vivre dans des terrains très très secs. On y va ? Sous-titrage ST' 501 D'abord, le sable s'en va. Tu vois, il est chassé par l'eau. C'est le ruissellement qui dégage les racines. Et puis, regarde, il y a des gens qui s'en servent comme de véritables marchepieds. À ce propos, vous connaissez cet arbre ? C'est un sapin ? Eh bien non, c'est un piège, évidemment. C'est un pain. C'est un pain sylvès, c'est un arbre qui vit dans des conditions très très difficiles. Et depuis toujours, les hommes se servent de cet arbre. Ils récoltent le bourgeon, parce qu'à l'intérieur, il y a des produits dont ils ont besoin, ces hommes. Et notamment de la vitamine C. Et quand ils se mettent à tousser, quand ils ont des bronchites, ils se faisaient des tisanes avec ça. Et encore aujourd'hui, on fabrique des bonbons à base du bourgeon de pain. Et curieusement, ces bonbons, on les appelle des bourgeons de sapin. Et on regarde encore des racines partout. Et on regarde les autres, on regarde les autres, on regarde les autres. Alors voilà un arbre très résistant. Le bouleau, il vit dans le sable, il n'y a presque rien à manger pour lui. Et il vit dans le sec, il n'y a presque pas d'eau. Alors quand il a soif, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien il réduit la voilure, il perd ses feuilles, il évite l'évaporation. Pour les arbres, le sable, c'est l'enfer. Parce que l'eau s'infiltre à l'intérieur, elle descend profondément. Et encore ici, il pleut, pratiquement autant qu'à Paris, 1200 mm d'eau par an. Imaginez les régions dans lesquelles il ne pleut pas. Dans le sud du Sahara, il pleut moins de 200 mm d'eau par an. Et quelquefois, eh bien on reste un an, deux ans, trois ans, quatre ans sans une seule goutte d'eau. Sur le sol, la température en plein soleil peut dépasser les 60 degrés. Et l'hygrométrie de l'air peut tomber en dessous de 10%. C'est vraiment impossible pour la végétation. Et pourtant, là-dedans, il y a des arbres. Alors il y a un arbre qui m'intéresse beaucoup, il me plaît beaucoup, c'est l'acacia tortillis. On l'appelle tortillis parce que la gousse qui enferme ses graines ressemble à un serpent, elle se tortille. Cet acacia peut vivre tout seul en plein désert. Il envoie ses racines profondément dans le sol pour aller chercher l'humidité. Mais surtout, il est spécialisé, c'est-à-dire qu'il est capable de limiter son évaporation. Certaines de ses feuilles se sont enroulées sur elles-mêmes et se sont transformées en épines. Les autres feuilles se sont rétrécies. Il a complètement réduit son feuillage, ce qui fait que comme ça, il garde son eau. En fait, il y a du sable, on marche dessus, mais il lui est arrivé une petite aventure. Quand la mer s'est retirée, le sable est resté. Et comme on était encore sous climat tropical, de temps en temps, il pleuvait beaucoup. Et l'eau qui se trouve dans le sol, la nappe phréatique, remontait à la surface et inondait le sable. Puis à d'autres moments, c'était l'inverse. Il y avait de grandes périodes de sécheresse et l'eau disparaissait dans le sol. Et ça, ça a duré pendant des millénaires. Seulement voilà. A chaque fois que l'eau remonte vers la surface, elle passe entre les grains de sable. Et là, elle dépose une sorte de colle, un ciment, qui est ou calcaire ou siliceux. Et à force, les grains de sable finissent par se coller. Ils adhèrent les uns aux autres. Et c'est comme ça que se fabrique doucement le grès. Alors là, on est sur une platière, c'est immense. On ne s'en rend pas bien compte. Parce qu'il y a des pains dessus, il y a de la végétation. Mais on est sur du grès. Nous voici à l'extrémité de la platière. Pourquoi il y a un trou ? Pourquoi il y a un trou ? Ben écoute, regarde. Tu vois ici, tu as une fissure dans la platière. L'hiver, l'eau entre dans la fissure. Elle gèle. Ça écarte les bords de la fissure. Et à ce moment-là, ça fragilise la platière. Comme il n'y a plus de sable à cet endroit-là, pour retenir le rocher, le bout s'effondre, s'affaisse. C'est ce qu'on a ici. C'est exactement comme ça que se forment les chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada La forme des rochers nous informe sur leur origine. La roche dure est beaucoup moins sensible à l'érosion. C'est ainsi qu'ici, au pied de ce rocher, je sais que le ciment était plutôt calcaire. En tout cas, il y avait du calcaire dans le ciment. Parce que l'érosion a été plus efficace au pied de ce rocher. Ce qui lui donne cette forme de champignon. Ici, c'est plutôt du ciment siliceux, beaucoup plus solide. Et alors, on peut même dire que, lorsque l'érosion est extrêmement rapide, les bords du rocher sont plutôt aigus. Les formes sont plus vives. Alors que quand l'érosion est très lente, ça donne ses formes plutôt arrondies. Donc, en regardant les rochers, on arrive à comprendre leur histoire. ... ... ... ... ... ... Descends l'épuisette par là, comme ça, il va la regarder. Il ne s'occupera plus de moi. Hop, ne bouge plus. Ah, je l'ai. Voilà la bête. Je le tiens par les pattes, parce que c'est la meilleure façon de le tenir sans le blesser. Alors par contre, moi, ce qui m'émerveille toujours dans la nature, c'est que les petits animaux comme ça sont capables encore de se défendre et de mordre. Imaginez un petit peu qu'on soit saisi par une bête qui, proportionnellement, soit dix fois plus grande que nous. Vingt fois plus grande que nous. Est-ce qu'on aurait, nous, le réflexe de mordre ? On tombe dans les pommes, oui, plutôt. Ben, lui, il mord. Voilà. Alors ça, c'est un mâle. On le reconnaît bien parce qu'il a d'abord une tête beaucoup plus massive que la femelle et il a un tout petit peu de bleu sous la gorge. Voilà. Ça, c'est le bleu qui montre qu'il est amoureux. Les lézards verts, contrairement à ce qu'on raconte, ne sont pas du tout dangereux. Alors, quand on regarde sous ses pattes aussi, à l'arrière, on voit des petites glandes, des petits traits, comme ça, des petits points. Et ça, ce sont des petites glandes qui laissent une trace d'odeur. Il marque son territoire avec ses petites odeurs en question. Et en même temps, ça a pour but démoustillé la femelle. Moi, je peux toucher aussi. Bien sûr. Tiens, caresse-le. Allez, rentre chez toi. Même dans ce milieu minéral, il y a de l'eau en surface. Alors, c'est logique puisque l'érosion attaque le grès. Et en attaquant le grès, elle fait des creux et des bosses, mais là, c'est un creux. Elle fabrique des baignoires. Et quand il pleut, ces baignoires se remplissent d'eau. Alors, cette mare de Franchard ici, puisqu'on est sur la platière de Franchard, est nourrie en permanence par de l'eau parce que la platière est vaste. Et quand il pleut, les ruissellements amènent l'eau dans cette baignoire. Il y a donc en permanence de l'eau ici puisqu'il y a de l'eau en permanence. Il y a des végétaux qui poussent dans l'eau, comme ce potamo. Et si on suit le raisonnement jusqu'au bout, puisqu'il y a des plantes, il y a des animaux. Et tout à l'heure, j'ai vu sauter des grenouilles là-bas. Oh, juste devant, regarde. Il y a quelque chose qui bouge là-bas ? Mais oui, mais je suis aussi en train de regarder ça. C'est une tortue, en fait. C'est une tortue de Floride. C'est une tortue qui a été mise dans l'eau la part des gens qui voulaient s'en débarrasser sûrement. Mais non, regarde, elle a un sac à dos. Elle a un émetteur sur la carapace. C'est donc une tortue qui sert à des observations. Très probablement. On veut savoir comment elle se comporte, alors on lui a mis un émetteur sur le dos. Même dans le plus grand désert du monde, le Sahara, il y a des mares et des étangs comme celui-là. Et j'ai eu la chance de me promener dans le sud, justement, de ce désert, en Mauritanie, près d'une ville qu'on appelle Rosso. C'est sur le bord du fleuve Sénégal. Et justement, les crues du fleuve Sénégal, de temps en temps, remplissent un immense bassin. Et dans ce bassin, puisqu'il y a de l'eau et de la lumière et de la chaleur, eh bien, la vie explose. Dès qu'on arrive, ce qu'on remarque tout de suite, ce sont des nénuphars. Et les nénuphars sont très importants parce qu'ils apportent de l'oxygène dans l'eau. Grâce à cet oxygène, eh bien, il y a de la vie. Il y a des poissons. Eh bien, les nénuphars apportent l'habitat des poissons. Le nénuphar développe des feuilles à la surface. Il y a des oiseaux qui marchent sur ces feuilles. Eh bien, ces oiseaux sont des jacanas. Ils ont des doigts très, très longs. Et la feuille des nénuphars représente pour eux un véritable terrain de chasse. Seulement, dans ce beau paysage, très exotique, très plaisant pour le naturaliste et pour l'œil, eh bien, il y a un monstre. Il peut dépasser 2 mètres de long. Il mange tout ce qu'il trouve. Il a une queue plate, très longue, qui lui sert de rame et de gouvernail quand il est dans l'eau. Mais il peut aussi courir très vite et grimper dans les arbres. Et puis, ce qui est très curieux, c'est que dans cet endroit, il y a encore quelques siècles, eh bien, il y avait énormément de crocodiles. On appelait aussi des crocodiles du Nil. Eh bien, aujourd'hui, il n'y en a plus, ou presque plus. Alors, non pas parce que les hommes se sont acharnés sur ces crocodiles, mais tout simplement parce que le varan lui-même a déterré les œufs des crocodiles et les a mangés. Donc, le varan du Nil, dans cette région, eh bien, est responsable de la disparition des crocodiles. Je connais une autre mare, mais elle est dans le bois. Elle est complètement recouverte par la forêt. Alors, l'endroit est un petit peu sombre, mais la mare est très jolie parce qu'elle est recouverte de lentilles d'eau. Il y en a beaucoup, des mares comme ça, à Fontainebleau. Il y en a beaucoup, mais ce sont pour la plupart des mares éphémères parce qu'elles naissent dans le sable et le sable est poreux. Michel, j'ai trouvé quelque chose. Ça ressemble à quoi ? Je ne sais pas. Alors ? Ah oui, c'est une larve de triton. J'ai toujours pensé qu'autour d'une mare, il fallait être trois. Un qui pêche, l'autre qui capture le monstre et le troisième qui amène la boîte. Alors, je vais prendre mon petit aquarium de poche. Michel, j'ai trouvé autre chose. En fait, c'est un tube à essai. Voilà. On les voit bien comme ça, regardez. Ce sont des tritons. Pourquoi ils ont des antennes ? En fait, ce ne sont pas des antennes, ce sont des branchies. Tant qu'ils seront à l'état larvère, ils garderont leurs branchies. Là, ils mènent une vie complètement aquatique. Dans quelques semaines, ils vont devenir amphibies, c'est-à-dire qu'ils pourront sortir de l'eau. Ils auront fait leur métamorphose. Leurs branchies auront disparu. On va regarder ce que tu as dans ton épuisette. Alors, voilà, une larve de libellule. Cette larve de libellule, c'est un tigre dans la mare. On va réunir le prédateur et les proies. En fait, il ne se passera rien dans le tube à essai parce que c'est un milieu qui a tellement décalage avec le leur qu'il ne devrait rien se passer. Mais la larve de libellule est une larve très, très vorace et elle se nourrit d'un très grand nombre de tétards et également de larves de tritons. Tu vas la remettre dans l'eau avant qu'il y ait un affrontement mortel pour les tritons ? Allez, un petit radillon. Nous arrivons sur la platière du Laris qui parle et nous allons en prendre plein les yeux. Toutes ces plantes appartiennent à la famille des azalées, des rhododendrons, des myrtilles. Ça, c'est de la bruyère cendrée et la plus répandue, c'est la calune. Alors cette plante, je l'ai rencontrée partout, en Europe, en Asie. Je l'ai même trouvée en Amérique du Nord. C'est une plante qui encaisse très très bien le froid, le chaud, le sec. Et malgré ses difficultés de vie, elle donne énormément de graines qu'elle sème comme ça à tout vent. Ce qui fait qu'on la considère vraiment comme une plante pionnière. Comme toutes les platières, il y a des effondrements sur les côtés et il y a des cavernes. Nouveau Olivier, je ne conseillerais à personne de dormir dans cette cavité. On est quasiment dans le ventre de la platière, là. Elle est au-dessus de notre tête. Et ce qu'on voit là, ce sont en fait des blocs qui se sont détachés du plafond sous l'effet du gel. L'eau est rentrée dans les fissures. Le gel a écarté la fissure. Les blocs sont tombés. Alors là, c'est là que se forme le chaos en réalité. Et alors, tu vois cet arbre-là ? Regarde bien aussi. Regarde, Marine. Tu vois cet arbre ? Porte une cicatrice. C'est-à-dire qu'on sait que cette cicatrice qui a environ une trentaine d'années marque l'époque où cette dalle est tombée. Ce genre d'accident peut se reproduire à n'importe quel moment. C'est pourquoi moi, je déconseille à tout le monde de s'installer pour dormir sous une patière parce que dans la moindre cavité, il peut y avoir un danger. Salut, Olivier. Bonne suite. Merci à toi aussi. Au revoir, Marine. Salut, Michel. Fais prudente, ne glisse pas sur les rochers. D'accord. Après ce petit bout de chemin au beau milieu des sables de la forêt de Fontainebleau, nous avons, Marine, Olivier et moi, visité le monde. Car tous les milieux sablonneux de la planète s'imposent sur le paysage. Ils contraignent la flore et la faune. C'est la forêt de Fontainebleau, et ce ne sont pas les peintres qui me contrediront, et riches de formes et de couleurs, c'est grâce à ces milliards de milliards de petits grains de quartz. Ici, l'exotisme est à chaque détour du sentier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501